Avant la reprise de l'émission, on en veut toujours plus, nous vous proposons de revoir un extrait de chaque invité avec son questionnaire personnel. On en veut toujours plus. Un petit interview pour être plus proche de vous. C'est que pour vous, c'est pour vous. Alors attention, ne m'en voulez pas pour les questions, elles ont écrit par Chimson Nathalie et vous savez que Chimson Nathalie, à part lui, personne ne le comprend, d'accord ? Alors, nous allons faire une interview lien de famille, ami ou proche, d'accord ? Vous me répondez, quel est votre lien de famille avec cette personne, si c'est un ami, un proche ou de la famille ? Alors, je vous rappelle, c'est écrit par Chimson, je me... D'accord, donc on décharge. Voilà, votre atout. Est-ce qu'il y a un lien de famille entre vous et Brad Pitt ? Non. D'accord ? Physiquement, oui. Voilà, je m'en doutais un peu, Chimson. Merci d'arrêter de fumer avant d'écrire tes interviews. Entre vous et Raph Benchetrit ? Oui, d'un cousin. Un cousin ? Oui. Un cousin du Raph Benchetrit ? Un cousin du Raph Benchetrit, et sa maman s'appelle Benarouche. D'accord. Qui était la sœur de... Qui était en fait d'une cousine d'un mon père. Ah d'accord, donc c'est des cousins et des petits cousins. Des cousins éloignés, voilà. Ok, cousin à la Tunisienne, on est tous cousins. Elle est marocaine, là. D'accord. Mais il est marocain. Non, mais là, dans l'occurrence, c'est des marocains. Oui, mais c'est chez nous qu'on appelle tout le monde des cousins, quoi. Par exemple, les cousins, Fabrice et moi. Non, les arabes aussi, ils sont tous des cousins. Encore une fois, c'est écrit par Chimson. Chimson, un rime. Entre vous et votre femme ? Oui. Il y a une femme qui est familiale. Épouse, époux. Ouais, je m'en doutais un peu. Ok, c'est ce qu'il voulait, Jo. Entre vous et Baba Salé ? Oui, je suis de Baruch HaShem, de la lignée, par rapport à ma grand-mère, de Baba Salé aussi. Donc, la sœur de Baba Salé, la cousine, pardon, de Baba Salé, était cousine avec ma grand-mère. Vous l'avez connue ? Oui. On allait, on était très souvent. Mon papa nous amenait très, très souvent. On allait en habitage d'hôtes et à Sderoth. Donc, on était presque une fois par mois là-bas. Et vous impressionnez ? Comment il était ? Toujours. Toujours un être exceptionnel, avec beaucoup de discrétion et en même temps un sens de l'humour extraordinaire. Vous étiez très jeune, non ? Vous étiez très jeune à l'époque. Vous savez ce que je reproche aujourd'hui aux gens qui parlent beaucoup de Géoula ? C'est qu'ils ne rigolent jamais. Ça ne va pas avec leur étude. Parce qu'ils ne mangent pas de bananes, peut-être. Il y a un problème. Non, justement, moi je suis parenté à Baba Sucré. Oui. Baba Sucré, voilà, ça c'est chez nous. Par contre, tu remarqueras que tous les Marocains sont de la famille de Baba Salé. Il n'y a pas un Marocain. Non, je n'ai pas de cacher avec le Baba Salé. Cherche bien, tu vas trouver. Non, mais je suis sûr qu'il y a une bouteille de vodka, de Mokhaya de... Chez nous, c'est Mokhaya. T'as la Mokhaya, je crois ? Non, chez nous, c'est la Mokhaya. Voilà, nous c'est la Mokhaya. Il y a un début entre vous et Rabichai ? Oui, c'est mon ami, je l'aime beaucoup. Et c'est réciproque. On a quelques divergences au niveau de la vision des choses, mais qui... En fait, on a très peu de divergences en réalité. Très, très peu. Mais c'est juste superficiel, comme si, pour faire un petit peu le débat. Voilà. Ah, si ! Et la dernière question, attention, une question un peu mystique, entre vous et le tzadik caché. Ah, vous avez touché un point faible. Je ne veux pas trop trop en parler, mais ce tzadik, effectivement, c'est un grand tzadik. Le tzadik, c'est, à mon avis, l'un des... ou à la tête des 36 tzadikim qui tiennent le monde aujourd'hui. Vous pouvez expliquer ce que c'est le tzadik caché. Parce que c'est le tzadik, avec lequel je suis en relation depuis à peu près une vingtaine d'années aujourd'hui. Et je ne converse avec lui que par lettres. Je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a jamais vu. Et j'envoie des lettres. Il me donne des réponses par lettres. Donc, en réalité, il m'a... Première lettre, il m'a raconté, en fait, toute ma vie et mon identité. Et pourquoi je suis venu dans ce monde. Et à partir de ce moment-là, il me guide dans mes études, avec mes élèves, et quel sens développer, où aller, dans quel degré aller. Il parle de tout ce qui est au niveau de la rédemption du peuple d'Israël. Et il me prépare à préparer mes élèves, et d'une manière générale, le peuple d'Israël à cette rédemption. La dernière fois que vous l'avez vu. T'as de la chance. Je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu sur le texte. La dernière fois. J'ai reçu une lettre il y a deux semaines, trois semaines. Et vous a parlé de la Géoula ? Il m'a parlé de la Géoula d'Israël. C'est toujours son sujet principal. Et il me parle comme un père qui parle à son fils. Il m'appelle mon fils, chéri. Et vous savez qui il est, en vrai ? Oui. Je sais son nom, je sais qui il est, je sais où il habite. Son histoire, son parcours. Son histoire, son parcours, tout. Il habite où ? Il a quitté sa famille qui habitait à Tveria depuis 40 ans. Encore un quart ? Pour s'exiler pour le peuple d'Israël. Pour souffrir la souffrance du peuple d'Israël. D'ailleurs, sa signature, c'est Haratzoub ve'ha'alloub. Celui qui est triste et qui est malheureux. Est-ce qu'on peut ? Alors, on parlait de la joie, de la simcha. Enachon. Alors, c'est pour ça qu'il a des élèves, entre guillemets, comme moi, qui sortent un petit peu du lot. Je suis un électron libre. Donc, ça lui convient apparemment. Et je lui dis que je ne m'habille pas comme les rabbinimes, puisqu'il ne m'a jamais vu. Que je n'ai pas l'habitude de parler comme les rabbinimes classiques. Je ne suis pas dans une boîte. Je n'ai pas envie d'être dans un tiroir de rabbin. Et je suis anti-religieux. Je suis juif. Peuple d'Israël. J'essaie de faire au maximum la Torah et les mitzvot. D'aimer mon peuple. D'aimer Akadosh Baruch Hu. D'aimer ma terre. Mais je ne veux pas qu'on me rentre dans un système religieux. Dans une étiquette, quelle qu'elle soit. Pour finir, on va dévoiler qui est le traduque caché aujourd'hui. Et il s'appelle... Il faut le dire, le nom. Ce n'est pas l'appel. Non, mais tu as de la chance. Parce que moi, depuis tout petit, j'ai écrit à quelqu'un. Il ne m'a jamais répondu. Il s'appelle le Père Noël. Mais tu as vraiment de la chance, toi. D'ailleurs, pour moi, c'est un père Cohen. Je peux vous dire que c'est un Cohen. Et le Père Cohen répond. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, Ravishai. Merci, merci beaucoup, Ravishai. Vous avez fait vibrer avec vos réponses. Merci, Franck. Merci, José Bouby. Merci, Corinne. Avec plaisir. Corinne et sa fraîcheur et sa spontanéité. Merci, Ravishai. C'est la même chose. C'est son frère. Et on se retrouve, si je veux, dans la prochaine émission. A bientôt. Merci beaucoup d'être si nombreux. Et on compte sur vous. On a besoin de publicité pour cette émission. Et tout le monde a terminé, en fait. Et on y va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501